Musique Les salisiens ont préféré commencer leur histoire par une légende qui se déroulerait au Moyen-Âge. On raconte que des chasseurs seraient partis à la chasse aux sangliers. La ville de Salis n'existait pas, nous étions ici dans une partie très marécageuse et les chasseurs ont blessé un sanglier qui a réussi à s'échapper. Donc un petit peu déçus de leur déconfiture, quelques jours plus tard, ces chasseurs sont repartis à la recherche d'un animal qu'ils étaient vraiment persuadés d'avoir blessé et c'est là qu'ils auraient découvert ce sanglier mort près d'une mare et ses soies scintillées au soleil car il était recouvert de cristaux de sel. Et comme vous le savez sans doute, tous les sangliers parlaient autrefois, ici bien sûr le Béarnais, et l'on a pu entendre les dernières paroles du sanglier qui disait « Si je n'y étais pas mort, personne n'y vivrait ». Ce sel d'oïdien m'a du sous-sol, c'est-à-dire que pour ça il faut parler un petit peu de géologie. Donc on doit remonter à 200 millions d'années, R secondaire, le Trias, donc la Pangée, l'immense continent va commencer à se disloquer, l'océan rentre dans les continents et là on est sous un climat horide. Donc évaporation de l'eau de mer, mais tout ce qu'elle contient reste là, des sédiments marins qui vont s'accumuler, qui vont avec les changements climatiques se transformer en roches salifères, donc roches salées, et cette roche salifère va remonter à la surface avec la création des Pyrénées. Et à partir de là, les eaux d'infiltration, donc eau de pluie et autres, vont traverser cette couche de roches salifères, se charger en sel et ressortir en une source, une source naturelle à sali. C'est une source donc très salée, puisque c'est 230 grammes de sel par litre. Les premiers salisiens ont construit leur baraque de bois autour de cette source salée. La ville a pris de l'ampleur et l'on dit que la ville est construite en forme de coquilles et d'escargots autour de la place centrale, la place du Baïa, qui est vraiment le centre névralgique de la ville. La crypte du Baïa, c'est le bassin initial où a été découvert le sanglier, qui a été recouvert, ce bassin, en 1867. Il était pollué, il était très central, donc on l'a recouvert. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'on compte à peu près 24 sources à salis et autour de salis. Donc des quantités de sel et d'eau salée, il y en a énormément. Et cette place, cette source n'est plus visible aujourd'hui. Il y a des projets par contre pour rendre cette place accessible, visible, parce qu'on va vous parler beaucoup d'eau salée, mais à moins d'aller au terme, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la palper. Donc le projet de visite de la crypte, c'est d'installer une dalle vitrée qui permettrait de voir cette eau salée. Alors les parprenants sont propriétaires des sources salées, de quelques immeubles. Et les sources, et nous avons, les parprenants, ont confié cette exploitation à une corporation, la corporation des parprenants. Et la corporation a confié l'exploitation à une compagnie fermière de salis de Berne, qui aujourd'hui exploite les termes. Et une autre société maintenant, une filiale de construction du jamon de Bayonne, on vient de leur confier les salines de salis pour la fabrication du sel. Être parprenant, aujourd'hui, c'est la preuve qu'on est un descendant, en ligne directe, d'une famille installée à salis de Berne en 1587, puisque notre règlement, qui nous gère encore aujourd'hui, date de cette époque-là. Alors aujourd'hui, nous sommes environ 500 familles parprenants. On parle en famille, en foyer, puisqu'un seul parprenant peut être inscrit par famille. Donc 500 familles qui représentent environ 2000 habitants, sur 5000. Alors le thermalisme, il y a eu un gros marasme dans l'économie du sel, qui a commencé la Révolution française. En fait, le Béarn avait été rattaché à la France à la mort d'Henri IV en 1620, mais avait gardé toutes ses forts et coutumes. Donc il n'y a jamais eu de gabelle ici, nous ne faisions pas partie du royaume de France. Ça marchait très bien pour les salisiens. Ils étaient à la tête d'un système social très avancé, droit de vote pour les femmes dès 1587, dans la vie de la cité. Et il y avait également une sécurité sociale avant l'heure. Donc ça, ça a très très bien marché jusqu'à la Révolution française. Ensuite, on a commencé à imposer ce sel. Donc les salisiens se retrouvaient avec du sel qu'ils ne pouvaient plus vendre au si bon marché. D'autre part, il y avait un monopole de la vente du sel sur toute la chaîne des Pyrénées. Et ça aussi, à l'abolition des privilèges, ça a été la fin de la vente facile de ce sel. Et on s'est retrouvé avec d'énormes quantités de sel qu'on n'arrivait plus à vendre. Donc autour de 1850, le médecin Jean-Brice Coustalé de La Roque, qui était salisien, qui travaillait à l'hôpital Necker pour Napoléon III, s'est penché vers une nouvelle utilisation de ces eaux salées qui étaient très riches en oligo-éléments. Donc il a fait venir nos premiers curistes qui prenaient leur bain en plein air, dans l'enceinte de la Saligne, dans des baignoires de bois. Et rapidement, Salis s'est fait connaître et est devenu une station thermale à la mode. Donc 1857, on a construit le premier établissement thermal. Il est d'un style hispano-moresque, avec une alternance de pierres rouges et blanches, avec comme de l'odgia sur les côtés. Et on a donc fait venir de plus en plus de curistes. Le boom du thermalisme a été 1888 avec l'arrivée des chemins de fer. Il y avait une ligne qui faisait Paris-Orléans-Salis de Béarnes. Et là, on a vu arriver des hordes de curistes très fortunés, qui venaient à Salis pour soigner essentiellement leurs problèmes de stérilité. On a construit des grands et beaux hôtels. Il y a eu trois palaces à Salis. Aujourd'hui, le seul qui fonctionne toujours en hôtel est l'hôtel du parc, avec une très très belle verrière, un rôle monumental. Et c'est vrai que Salis vivait très très bien autour du tourisme et du thermalisme. On parlait de 8000 curistes qui venaient à Salis, sachant que c'était vraiment un phénomène de mode. On allait dans les Pyrénées, on allait prendre les eaux. Et ces belles curistes qui venaient sans leur mari prendre les eaux à Salis, venaient avec tout leur petit personnel. Il y avait parfois 8 à 10 personnes qui les accompagnaient. Et l'on raconte, chez ces mariages qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, on parle de ces très belles curistes, jeunes, riches, seuls, qui venaient pour quelques semaines à Salis. Donc de majestueux balles étaient organisées dans ces grands hôtels, autour du kiosque, il y avait des corsos fleuris, énormément d'animations, des excursions sur la côte basque, dans les Pyrénées, donc sur Pau également. Et au bout de quelques semaines, lorsqu'elles rentraient chez elles, la nouvelle tant attendue ne tardait pas à tomber. Elles étaient enceintes, ces belles dames, et l'ont attribué aux eaux de Salis des bienfaits inimaginables, puisque les jeunes gens, ici, étaient tout à fait prêts à payer de leur temps et de leur personne avec ces belles curistes. Le sel aujourd'hui, on produit environ 2000 tonnes de sel. C'est du sel blanc, 100% naturel. Ce sont les salaisonniers qui utilisent la grande partie de ce sel et l'établissement thermal aujourd'hui, qui accueille à peu près 2600 curistes. On reçoit beaucoup moins de belles dames aujourd'hui. Ce sont plutôt des gens qui viennent pour des problèmes de rhumatologie, quelques dames également qui viennent pour des problèmes de pré-post-ménopause, des problèmes de fibromes, et quelques enfants qui viennent pour des problèmes d'énurisie, des problèmes de pipi au lit. On est très fiers de notre architecture ici. Je vous ai dit que cette ville a été construite en forme de coquilles d'escargots. Autrefois, le sel était le seul moyen de conservation des aliments. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de modique, de basique. On ne connaît même pas le prix d'un kilo de sel, on ne le connaît plus aujourd'hui, mais autrefois, le sel avait une valeur inestimable. On l'appelait l'or blanc. Les salisiens voulaient tous habiter le plus près possible de cette source. Les maisons sont très concentrées, très resserrées dans la vieille ville. Il y a des venelles, des galères, qui s'appellent en béarnée, qui permettaient d'accéder rapidement sur la place centrale. Au niveau des maisons, ce sont des maisons plutôt hautes. On les reconnaît particulièrement à leurs beaux toits en pente, les toits à la mansard. Le mansard n'était pas salisien, il n'était pas béarné. A priori, il n'est pas venu à salis, mais ce toit, on fait absolument fureur ici. Au niveau de l'architecture, vous avez ces toits à double pente. Sur la deuxième pente, vous avez une cassure, une brisure, on appelle ça les coillots. Les coillots étaient là pour expulser les eaux de pluie le plus loin possible du mur de la maison, pour le protéger tout simplement. Les tuiles sont des tuiles plates, des tuiles piquons, qui sont directement fixées à la charpente. Et puis, vous allez voir, c'est vraiment un habitat qui est très concentré. Pour gagner un petit peu de place, vous avez les galeries béarnaises, on n'appelle pas ça les balcons, surtout pas. Ce sont des galeries de bois qui permettaient de gagner un petit peu de place pour le séchage des céréales, des graines, de la lessive également. Par endroit autour de la place du Baïa, vous pourrez voir des toits en ardoise. L'ardoise est le matériau à la mode au 19e siècle. Si vous aviez les moyens, vous faisiez tout votre toit en ardoise. C'était vraiment le signe extérieur de richesse. Ou alors, vous faisiez uniquement un petit pan de toit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.